Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La loi immigration, alors est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Pour l'instant, c'est le sparadrap qui colle au semel du gouvernement. Lundi, patatras, les oppositions ont réussi à faire tomber la discussion sur le texte. Pour 270 contre 265. Le projet de loi est rejeté. Vous avez été défait. Vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Malgré vos tentatives d'empêcher la discussion, le débat parlementaire va se poursuivre. Une commission mixte paritaire va être convoquée. Le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat, tout le texte du Sénat. Je ne vais pas faire le travail du gouvernement et du Parlement ou faire de la politique fiction. Or, Berger, on ne va pas refaire le film. Mais ce soir, c'est la rencontre de la dernière chance entre Elisabeth Borne et les représentants des Républicains avec qui le gouvernement négocie pour arriver à un vote sur cette loi immigration. Parmi les points durs de discussion, il y en a un qui vous concerne précisément. C'est celui sur les aides sociales, les allocations familiales notamment, qui sont versées aux étrangers en situation régulière qui vivent en France. Pour l'instant, il faut six mois de présence sur le territoire. La droite voudrait repousser ça à cinq ans. Il y a quoi sur la table alors qu'il est ? Déjà, il y a la nécessité d'avoir un accord. Et un accord, ce n'est pas une compromission dans la vie politique. Je crois qu'on a en permanence une vie politique française qui est beaucoup trop figée. On considère que quand on discute, quand on parle et quand on a un vrai débat parlementaire, ce serait nécessairement de la compromission. Ce n'est pas le cas. Et donc, tout est évidemment sur la table. Parce que si avant même d'avoir la capacité à aller chercher un accord, vous dites que vous enlevez tous les objets de discussion, il ne reste pas grand-chose et vous êtes sûr que vous n'aboutissez pas. Alors, qu'est-ce que vous mettez sur la table face aux Républicains ? Vous l'avez vu, il y a eu une motion de rejet. Motion de rejet, c'est quoi la conséquence ? C'est qu'on a dû repartir de la seule copie qui a été adoptée, votée, qui est donc la copie du Sénat. Et au Sénat, il y a eu des compromis, puisque le texte a évolué par rapport à la version qui était la version initiale. Et il y a à la fois ce que nous, nous avons dit, c'est-à-dire des convictions fortes que nous portons, notamment sur la question de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. – C'est d'accord, ça, ça restera. – Et c'est essentiel. – Sur les allocations familiales, précisément. – Eh bien, c'est un des objets du débat. C'est un des objets de discussion. – Oui, ça j'entends, mais à l'heure qu'il est, on en est où ? Est-ce que ça restera six mois ? Est-ce que ce sera cinq ans ? Parce que la droite veut cinq ans. – Vous voyez bien qu'entre six mois et cinq ans, ça veut dire que vous avez la possibilité d'arriver à négocier, d'arriver à discuter, d'arriver à faire évoluer. Je pense qu'encore une fois, on a assumé de dire qu'il fallait un accord. – Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut y avoir un entre-deux, trois ans par exemple ? – Ça veut dire que ce sont des parlementaires qui, de manière souveraine, vont discuter demain, ce qu'on appelle en commission mixte paritaire, pour se mettre d'accord sur un texte. – J'ai bien compris, Aurore Berger, vous êtes ministre. Vous, vous dites quoi ? – Moi, je dis que par principe, rien n'est exclu, parce que nous devons trouver un accord. – C'est-à-dire, rien n'est exclu, ça veut dire quoi ? – Ça veut dire qu'encore une fois, on n'a pas fermé la porte à des évolutions qui pourraient exister sur la question des allocations et des prestations familiales. – Concrètement, concrètement. – C'est ça, très clairement. C'est qu'aujourd'hui, il faut six mois de conditions de résidence. Le Sénat a voté cinq ans de conditions de résidence. Il y a donc une discussion et un débat pour savoir si on peut ensemble arriver à converger sur une nouvelle version. C'est un objet de débat et de discussion. – Donc vous seriez prête à dire si c'est un an, deux ans ou trois ans, si c'est plus que les six mois actuels, pas de problème. – D'ailleurs, nous-mêmes, on voulait le faire évoluer. – Donc non, juste pas de problème si c'est un peu plus que six mois. – Je pense qu'encore une fois, si moi je viens sur votre plateau et je dis « on ferme la porte au débat », ça veut dire qu'on ferme la porte à un accord potentiel. Ma conviction profonde, c'est que si mardi, nous n'avons pas un texte qui est voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat, ce sera la victoire d'un seul camp, le Rassemblement national. Donc le sujet de la commission mixte paritaire, c'est pas qu'il y en ait un qui sorte en disant « j'ai gagné » et un autre qui sorte en disant « j'ai perdu », c'est qu'on arrive à avoir un accord qui permette quoi ? De répondre à des préoccupations qui sont majeures pour les Français, de permettre qu'on puisse expulser les 4000 délinquants étrangers en situation irrégulière que nous n'arrivons pas à expulser parce qu'aujourd'hui, la loi nous en empêche sur un certain nombre de dispositions et que nous arrivions à régulariser celles et ceux qui s'intègrent par leur travail. C'est ce que nous avons toujours défendu et je pense que sur cette base-là, sur cette base-là, un accord, non seulement il est possible, mais il est souhaitable. D'accord, et si ça doit passer par plus de temps pour avoir accès aux allocations familiales pour les étrangers, vous ne dites pas non ? Je ne dis pas non parce que je suis quelqu'un de responsable, parce que je suis membre d'un gouvernement et que nous avons besoin de pouvoir faire évoluer le texte si nous voulons un accord. Et encore une fois, un accord, ce n'est pas une compromission. Et ça peut passer par les allocations familiales pour les étrangers. Et donc, ça veut dire que c'est sur la table. Le RN, vous le disiez, est contre la régularisation des étrangers sans papier qui travaillent en France. Vous vous dites qu'on en a besoin parce qu'ils travaillent dans les EHPAD, les aides à domicile, etc. Notamment. Vous voulez dire en fait que les étrangers font le travail que les Français ne veulent plus faire ? Non, parce que ce serait caricatural. Par contre, on a un certain nombre de métiers qui sont sous tension. Il faut être extrêmement lucide. De la petite enfance aux personnes âgées ou handicap, de l'hôtellerie à la restauration, l'agriculture. On a besoin évidemment aussi d'avoir une main d'œuvre, qui est une main d'œuvre étrangère, où il n'y a pas de dumping social, c'est-à-dire dans des conditions salariales qui sont dignes évidemment de notre pays. Ou améliorables, parce que dans les EHPAD, on peut améliorer aussi les conditions de travail et de salaire. On a mis les conditions de salaire au quotidien dans ces établissements parce qu'on a besoin de mieux les reconnaître et de mieux les valoriser. Mais c'est mentir aux Français, comme le fait le RN, que de dire qu'on peut se passer de toute main d'œuvre étrangère. D'ailleurs, eux-mêmes ont été rattrapés puisqu'ils avaient eux-mêmes déposé des amendements en disant après tout, si certains employeurs font appel à de la main d'œuvre étrangère, ce serait bien qu'on n'aille pas vraiment vérifier s'ils sont en situation régulière ou pas. Alors, juste un mot. C'est une hypocrisie invraisemblable. À propos d'EHPAD, le Covid revient en force, le nombre de cas explose. Demandez-vous aux EHPAD de garantir le droit de visite, particulièrement en cette période de fin d'année, aux personnes âgées qui sont en EHPAD ? Moi, je pense que c'est une priorité absolue. Absolue d'avoir un droit de visite de vos proches, de vos familles, de vos amis, parce que l'isolement social… Et ça a été dit, on a travaillé sur le sujet, dans le cadre de la discussion parlementaire sur la proposition de la bienveillie, on l'a mis dans la loi, parce que l'isolement, ça peut tuer. Et que l'isolement, encore une fois, ça peut être plus dangereux parfois que d'autres facteurs. En revanche, ce que je dis évidemment à tout le monde, et ce n'est pas une injonction, c'est je crois une invitation juste à la fraternité, à la solidarité, c'est qu'évidemment, on a tous intérêt, pour le bien justement des gens que nous aimons, à être le mieux protégés possible, d'où la question de la vaccination en EHPAD. On a repassé aussi des instructions claires pour favoriser la vaccination en EHPAD, en lien avec le ministre de la Santé, et évidemment pour que nous-mêmes, quand nous allons visiter nos proches, nous le soyons aussi. Autres actualités qui vont parler les Français cette semaine, les inondations dans le Sud-Ouest, le plus dur n'est pas encore passé. Et puis vos déclarations sur lesquelles on va revenir pour faire payer les parents défaillants. Ce sont vos mots. On a 10 cm d'eau dans la maison, donc on évacue, on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien. Faire quoi ? Rien. On est impuissants. Tout le matériel, puis le nettoyage après. C'est la cata. Il y a tout le monde qui est inondé. Nous, dans le village, j'ai ma voisine, elle ne peut plus rentrer chez elle. Pas trop compliqué d'aller chez soi ? Non, c'est pas compliqué. Il suffit de ramer. Et voilà. Là, le souci, c'est que les légumes ont baigné dans l'eau pendant plusieurs jours. Et voilà. Et là, les carottes sont pourries. On a subi la sécheresse. Et puis là, maintenant, on perd les dernières cultures de l'année. C'est des démarches administratives pour se faire rembourser. Mais ça, c'est pas évident évident. Ce qui m'inquiète, c'est la fréquence. Ça revient maintenant très très souvent. C'est la première fois que je vois l'évacuation de la prison. Il faut évacuer 142 détenus vers d'autres établissements pénitentiaires. Quand parfois, il y a des défaillances parce que ça peut arriver, alors il faut renforcer ces outils. Quand des parents ont encouragé les enfants à commettre des actes qui sont illégaux dans le cadre des manifs, je trouve que c'est normal que les enfants réparent et que les parents réparent aussi avec eux, avec des travaux d'intérêt général. C'est une idée indigne qui vise à culpabiliser ou à rendre responsables des parents qui, je crois, pour l'immense majorité d'entre eux, veulent le meilleur pour leurs enfants. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ceux dont ont le plus besoin les parents, c'est d'être stigmatisés, c'est qu'on leur fasse des mesures coercitives ou qu'on leur donne des amendes. Ils ont vraiment besoin d'être aidés, d'être soutenus. Alors, est-ce que vous dites, Aurore Berger, l'éducatif, c'est fini, maintenant place au répressif ? Pourquoi les deux seraient forcément contradictoires ? Quand vous êtes parent, vous faites quoi avec votre enfant ? Vous l'éveillez, vous l'épanouissez, vous essayez de le mettre sur un chemin de liberté, d'émancipation et vous lui donnez aussi un cadre. Vous fixez aussi des règles, des interdits. Et c'est ça aussi qui est, je crois, bon pour nos enfants, tout simplement. Et c'est aussi assumer de regarder la réalité telle qu'elle est. On ne peut pas mentir et faire croire qu'on ne verrait pas ce qui s'est passé, notamment au moment des émeutes. Puisque le point de départ de la réflexion que nous allons être présente dans la République, c'était justement... Alors justement, vous dites, face à ces parents défaillants, parents indignes ? Non, mais parfois, la défaillance, elle peut... Indignes, ces parents ? Non, mais parfois, la défaillance, elle peut exister. Ce n'est quand même pas un gros mot. Mais est-ce que ce sont des parents indignes ? Quand vous avez des parents qui, en tout cas, ont encouragé leurs propres enfants et les ont accompagnés pour aller piller des magasins, qu'on a des services publics qui ont été attaqués, qu'on a des élus de la République qui ont été attaqués, oui, évidemment, c'est indigne d'avoir de tels actes. Aucun parent ne peut encourager, évidemment, à la violence. L'autorité, vous savez, ce n'est pas la violence. C'est le refus de la violence. C'est la capacité à poser un cadre sécurisé au bénéfice de son enfant. Donc, parfois, des difficultés qui nous disent que, parfois, ils sont dépassés, de les accompagner et de les soutenir plus. C'est-à-dire en les envoyant dans des travaux d'intérêt général ? Non, il ne faut pas caricaturer le débat. Moi, je dis les deux. Mais c'est votre idée. Alors, juste, on va s'arrêter sur celle-là, sur les travaux d'intérêt général. Quel type de travail d'intérêt général pour les parents défaillants ? Mais c'est l'exemple que je vous donne. Typiquement, dans les émeutes, vous avez eu autant, parfois, de parents, notamment de mères, de mères seules, qui sont allées au cœur des émeutes, récupérer leurs enfants, protéger leurs enfants, leur montrer un cadre, faire en sorte qu'ils ne participent pas aux violences et qui sont celles qui ont montré l'exemple pendant ces événements extrêmement violents. Et puis, vous avez l'autre exemple que je vous citais, de parents qui, parfois, ont été au cœur des émeutes avec leurs enfants mineurs pour les encourager. Mais vous ne me dites pas quel type de travaux d'intérêt général il faudrait leur proposer. – Typiquement, des parents qui auraient été avec leurs enfants dans les émeutes pour caillasser au pied pourraient peut-être réparer les dégâts qui ont été causés. – Faire de la peinture ? – Réparer les dégâts. – D'accord. – C'est un des éléments. – Alors, ça fait grincer des dents, y compris, on l'a vu, parmi les membres de la commission sur la parentalité que vous avez créée. À peine annoncée, cette commission, que déjà, il y a eu des démissions ou des gens qui disent on ne veut pas en faire partie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez élargir à d'autres membres ? – Déjà, moi, cette commission, elle est importante parce qu'aujourd'hui, en vérité, les parents, ils ne font pas partie du débat public. Elle commence là. – D'accord. – Ces travaux vont commencer et moi, vous savez, contrairement à Manuel Bompard de LFI que vous citiez, c'est sûr que c'est plus simple avec LFI quand vous ne nommez que des gens qui pensent comme vous. Mais ça apporte assez peu au débat de ne nommer que des amis. Donc moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai nommé des gens qui sont reconnus pour leurs compétences et leurs qualités professionnelles. – Est-ce qu'il va y avoir d'autres entrées, des personnalités ? – C'est les deux coprésidents, Hélène Roch et Serge Efez. Hélène Roch a beaucoup travaillé sur les enjeux de santé mentale, en particulier santé mentale de nos adolescents, Serge Efez, pédopsychiatres, qui auront la liberté de finaliser évidemment la composition de cette commission. Et dans cette commission, vous aurez des démographes, des sociologues, des médecins, des pédopsychiatres, des magistrats, des économistes, des chefs d'entreprise. – Quels délais ils ont pour rendre leur conclusion ? – Six mois. – Six mois. – Six mois. Et encore une fois, totale liberté et indépendance, parce que je crois que c'est dont on a besoin pour garantir que demain, on ait une vraie politique publique de soutien et d'accompagnement des parents. – Beaucoup de parents seuls sont des parents divorcés. Et cette semaine, les sénateurs ont voté pour renforcer le principe de garde alternée après un divorce. Ce n'est pas le principe de base à l'heure qu'il est. Est-ce que vous souhaitez, vous, le rendre obligatoire ou principe de base, cette garde alternée ? – Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir la pratique. Aujourd'hui, à partir du moment où la garde alternée, elle est demandée et qu'elle est donc demandée de manière apaisée par les deux parents, elle est systématiquement accordée. Donc ça, c'est une évolution qui est nouvelle. Après, malheureusement, elle n'est pas très souvent demandée. Donc, il faudrait aussi peut-être dire que si nous avons besoin dans notre société de redonner de la place aux parents, de la place aux deux parents, de ne pas s'accommoder du fait que le père puisse un peu disparaître, s'évanouir et que la seule responsabilité soit systématiquement la mère, il faut que les deux parents se sentent responsables. – Alors, répondez à ma question, est-ce qu'il faut rendre cette garde alternée obligatoire ou comme principe de base ? – Obligatoire, ça n'est pas possible parce que notre seul guide, c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. – Alors, principe de base, d'abord on dit, c'est d'abord la garde alternée puis on aménage s'il faut. – S'il faut faire des évolutions législatives, je crois qu'encore une fois, ce qui est proposé par le Sénat, c'est intelligent parce que ça n'est pas dire qu'on le rend obligatoire, c'est de dire qu'on doit favoriser ce qui doit aller systématiquement dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y ait une coparentalité. – Mais est-ce qu'il faudrait que ce soit inscrit dans la loi, ça ? – C'est un débat qu'on aura avec le garde des Sceaux sur le sujet. Encore une fois, c'est un débat qu'on va avoir, c'est le garde des Sceaux qui doit trancher un très-veillard. – Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que ministre des Familles ? – Moi, ce que je veux, c'est que systématiquement, on pose la question des deux parents. Pendant trop longtemps, je trouve qu'on s'est accommodé du fait que finalement, ce n'était pas si grave. Si la femme était seule et si la mère était seule, l'État est venu compenser, accompagner, soutenir, notamment sur la question des pensions alimentaires, sur des aides monétaires. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est qu'on a besoin que les deux parents, même quand un couple se sépare, restent les deux parents de l'enfant. – Je voudrais qu'on continue de parler des familles à propos de la Caisse d'allocations familiales qui est pointée du doigt parce qu'elle utilise un logiciel pour ficher, surveiller, fouiller. – Non, non, non. – Attendez, vous allez dire, fouiller dans les données, en tout cas, des allocataires. À partir de données personnelles des allocataires, des associations dénoncent ça, justement, et parlent de chasse aux pauvres. Vous dites non, ça n'existe pas. – Je trouve qu'on est dans un fantasme absolu. La Caisse d'allocations familiales, encore une fois, c'est 33 000 agents de l'État, 33 000 agents qui n'ont qu'une volonté, garantir le paiement du juste droit aux allocataires. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils luttent contre les induits, ils luttent contre la fraude, ils luttent contre les abus, ils luttent contre les erreurs et ils les corrigent au quotidien. – Mais c'est un logiciel qui fait ça. – Et alors ? – Non mais je vous dis, est-ce qu'il peut y avoir des dérapages ? Est-ce qu'il y a une chasse aux pauvres ? – Bien sûr que non. Ce sont des millions d'allocataires chaque jour qui sont concernés par la Caisse d'allocations familiales. Donc, à un moment qu'on utilise et qu'on appuie évidemment de l'intelligence humaine, de l'intelligence plus artificielle, pour garantir tout simplement le paiement du juste droit à chacun des allocataires, c'est essentiel. Et de toute façon, ça tombe bien, on va aller plus loin sur le juste droit avec la question de la solidarité à la source. C'est le grand chantier qui m'a confié le président de la République, de manière à garantir à la fois la lutte contre le non-recours – Et que les aides soient versées directement. – Et la lutte contre la fraude avec un versement direct, beaucoup plus automatique, – Sans demander. – Plus systématique. Prenez un exemple. Minimum vieillesse. Minimum vieillesse dans notre pays, une personne sur deux qui pourrait y avoir recours ne le demande même pas. Donc, on a des personnes qui tombent dans la précarité, dans la pauvreté, alors qu'elles ont justement des droits qui leur permettraient tout simplement d'être mieux dans la société, mieux protégés. – Je voudrais revenir sur une des promesses d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle, vous vous souvenez, pour aider les familles précaires, notamment le chèque alimentaire. Il est abandonné ? – Non, ce n'est pas qu'il est abandonné. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour accompagner, pour soutenir. – Mais il n'est pas abandonné ? – Non, mais ça peut être un débat, encore une fois, qu'on peut avoir. – L'idée n'est pas abandonnée, si j'entends bien. L'idée n'est pas abandonnée. – Moi, le vrai sujet, c'est quoi ? C'est qu'on a aujourd'hui une hausse des prix de l'alimentation, à la fois pour de bonnes raisons, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire notamment la rémunération de nos agriculteurs et de celles et ceux qui travaillent dans notre pays, et puis parce qu'on a l'inflation à la fois des prix de l'énergie et on a une facture, des tickets de caisse qui augmente. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Un, on protège l'emploi des Français parce que la meilleure protection – Est-ce qu'il n'est pas alimentaire juste pour rester ? – Oui, mais… – Non, juste pour savoir si c'est abandonné ou pas. – Non, parce que par principe, je ne vais pas dire que tout est écarté, qu'il n'y a pas de réflexions qui peuvent exister. Le quinquennat est loin d'être fini. En revanche, qu'est-ce qu'on fait ? On a mis en place l'aide alimentaire surtout. On n'a jamais autant accompagné et soutenu les associations, les banques alimentaires, les restos du cœur, secours populaires pour accompagner les Français les plus fragiles face à la crise et on va encore augmenter les budgets l'an prochain. – Aurore Berger, avant de devenir ministre l'été dernier, vous vous êtes fait connaître comme l'une des porte-paroles du macronisme, vous éclatez-vous aussi parfois à l'Assemblée nationale par exemple. – Dans les allées du pouvoir, cela s'appelle une récompense pour les bons élèves et elle en fait partie. – Alors ça y est, enfin ministre ? – Enfin, je ne sais pas, mais ministre, oui en tout cas. – Aurore Berger, 36 ans, dont 600 macronis, à se tailler une image offensive. – On a l'impression que cet endroit vous ait adouci. – Je ne sais pas si j'étais adouci quand j'étais dans l'hémicycle parce que j'étais présidente de groupe, j'étais forcément dans une posture qui était aussi nécessairement beaucoup plus offensive parce que l'hémicycle, ils réclament ça, ils réclament du combat. – Présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, elle mouille la chemise au moment des retraites ciblant les insoumis. – Qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite ? C'est vous ! Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement national ? C'est vous ! – En juillet, c'est la montée des marches du gouvernement Borne 3. Elle n'obtient pas un portefeuille régalien mais elle veut y imprimer sa marque. – On a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit de se louper en fait parce qu'à la fin, encore une fois, si on n'est pas bon sur les moyens de garde, c'est un enjeu aussi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un enjeu sur la question du rapport au travail, c'est qu'est-ce qu'on permet comme épanouissement pour nos enfants. – Aurore Berger laboure le terrain avec une bonne dose de sens politique et une complicité affichée avec Elisabeth Borne. – Cette semaine, on la retrouve devant une crèche confessionnelle dont la directrice a été menacée. – Évidemment que nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémines. – Son tour de France de la parentalité l'a conduit aussi à parler immigration avec son ancienne famille de droite. – Nous étions en UMP ensemble, mais aujourd'hui je suis flou. – Parce qu'on travaille bien ensemble et après il faut que chacun se respecte, il y a une majorité, il y a une opposition. – La médiation des familles de droite et de Macronie passera-t-elle par Aurore Berger. Elle semble être au bon endroit pour cela. – En fait, vous habitez ici ? – On partit la semaine j'habite ici, oui. Ma fille est à la crèche ici en tout cas. – Aurore Berger, on ne peut pas dire que tout le monde a l'avantage d'avoir une crèche à domicile si on peut dire puisque vous dites que vous vivez à votre ministère. L'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête sur les crèches privées à la demande de LFI mais c'est un député LAR qui est opposé d'ailleurs à cette commission d'enquête qui va la présider. Au-delà de ça, moi je suis à la disposition des parlementaires et donc à la disposition par principe de cette commission d'enquête. Il y a un rapport IGAS vous savez qui avait été rendu. L'IGAS c'est l'inspection en général des affaires sociales qui a recueilli des milliers et des milliers de témoignages de manière à éclairer parce qu'il y a… – De témoignages de dérapage dans des crèches ? – Alors en fait, il y a deux ans, le point de départ de cette inspection c'est quoi ? C'est qu'une petite fille avait été tuée, il faut employer les mots, à Lyon. Et donc face à ça, il y a eu une inspection qui a été faite et donc des milliers de témoignages à la fois des parents, des professionnels pour comprendre ce qui se passait et donc lutter de manière très efficace sur la question des maltraitances. Moi quand je suis arrivée j'ai fait quoi ? J'ai convoqué les grands groupes de crèches privées. J'ai dit qu'on allait mieux rémunérer tous les professionnels parce que le point de départ c'est souvent aussi la pénurie de professionnels. Donc dès l'année prochaine on va pouvoir, alors que l'État n'est pas employeur directement, on va accompagner la rémunération et la revalorisation de la rémunération. J'ai fait changer la loi, j'ai fait changer la loi, elle a été définitivement validée par le Conseil constitutionnel cette semaine de manière à aller plus loin dans les capacités de contrôle. Donc cette commission d'enquête qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Ah ben ça je ne sais pas parce que je ne sais pas Qu'est-ce que vous en attendez ? Non mais très honnêtement je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas quelles seront ses conclusions. Alors je vais vous dire une autre chose. Est-ce qu'il y a dans les crèches privées des dérives financières de course au profit comme ça existe dans les EHPAD ? Moi j'ai changé la loi justement pour tout vérifier. Vous craignez ça ? Vous pensez que ça peut... Je vais pouvoir dès l'année prochaine grâce à cette loi que j'ai faite modifier encore une fois et avec unanimité à l'Assemblée et au Sénat faire des contrôles directement au siège des grands groupes. En revanche, moi je ne vais pas ouvrir de conflit parce que je trouve qu'il est dépassé et inutile entre ici les groupes privés les groupes associatifs les crèches publiques ou municipales. Les parents, en vérité, ils n'en ont à peu près rien à faire de ce débat. Ce qu'ils veulent c'est garantir la qualité de la prise en charge de leurs enfants, la sécurité de leurs enfants et ils font souvent avec les moyens de garde à leur discussion. Ce n'est pas un débat public-privé pour vous ? Non, mais parce que je pense que si on ouvre ce débat-là, ça veut dire que un, on pointe du doigt les professionnels qui travaillent dans ces crèches et qui travaillent avec dévouement et avec compétence. Moi, ce que je veux, c'est qu'on les reconnaisse mieux, qu'on les valorise mieux, qu'on les rémunère mieux. Un petit point, Aurore Berger, il existe aussi des crèches confessionnelles. À Paris, par exemple, il y a des crèches catholiques ou juives d'avoir des crèches qui peuvent, je crois, souvent accueillir tout le monde. Vous avez cité malheureusement l'exemple un peu dramatique. Ce n'était pas d'ailleurs une crèche confessionnelle. C'est tous les enfants qui sont accueillis. Vous ne vous trouvez pas ? Il n'y a pas de souci ? Non, je ne crois pas qu'il faille rouvrir ce type de débat. On va accueillir Olivier Perrou de L'Express pour sa carte blanche. Bonjour Olivier. Bonjour Francis. Bonjour Aurore Berger. Alors évidemment, sans majorité absolue, le gouvernement est forcément balloté au gré des oppositions. Oui, et on l'a vu, comme tous les ministres qui vont à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, vous, vous plaignez du climat de tension qui y règne. Mais il y a six mois, vous étiez sur les bancs de l'Assemblée puisque vous étiez à la tête du groupe macroniste. Et admettez-le, vous n'étiez pas la dernière à faire monter la tension. J'essayais aussi de répondre à la tension qui était créée. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est dans des rôles quand on est à l'Assemblée nationale, dans des fonctions où à un moment, vous avez un débat. Donc soit vous refusez le débat, soit vous montez au créneau. J'ai plutôt fait toujours partie de ceux qui ne refusaient pas le débat et qui l'assumaient sans jamais tomber dans l'outrance, sans jamais tomber dans la violence ou dans la vindicte. Ce n'est pas toujours le cas. 145 sanctions ont été prises à l'Assemblée nationale depuis juin 2022 contre les députés. Sous le précédent mandat, il n'y en avait eu que 16. C'est tout de même beaucoup. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une méthode pour calmer vos oppositions ? La faute à qui ? S'il y a des sanctions ? Enfin, il n'y en a jamais eu autant. D'accord. Mais peut-être parce qu'il n'y a jamais eu autant d'outrance ? Peut-être parce qu'il n'y a jamais eu autant d'outrance ? Il n'y a jamais eu autant de violence ? Est-ce que c'est légitime d'entendre des parlementaires régulièrement insulter, menacer d'autres parlementaires ? Enfin, ça vise aussi beaucoup la France insoumise sous ses sanctions. Mathilde Panot, sa chef, parle d'une escalade répressive. Oui, enfin, OK. Très bien. On reste donc dans l'outrance et dans l'excès dont est coutumière la France insoumise. Peut-être que le sujet, c'est la France insoumise. Peut-être que le sujet, c'est que derrière toutes ces outrances de la France insoumise, il faut en effet la courte échelle au Rassemblement national qui peut uniquement venir dans l'hémicycle, se montrer courtois et poli et surtout se taire pour créer un bel effet de contraste avec la France insoumise. Cette semaine, il y a un cas qui va occuper l'Assemblée nationale, c'est celui de votre ancien collègue Jean-René Cazeneuve qui est député de la majorité, député Renaissance et il a dit à Cyriel Châtelain, chef de file écologiste, je le cite, « Tu seras tendu à la libération pour avoir voté avec le Rassemblement national. » Est-ce qu'il doit être sanctionné, lui ? Moi, je n'ai jamais dit que les députés, parce qu'ils étaient dans la majorité ou dans l'opposition, devaient ou ne devaient pas être sanctionnés. Donc l'Assemblée, de manière souveraine, dira s'il doit ou pas être sanctionné. Je pense que lui-même regrette ses propos, qu'il n'était évidemment pas approprié, le connaissant, je pense qu'il a dû présenter, je pense qu'il a dû déjà le faire parce que c'est quelqu'un de courtois et de raisonnable et qu'en effet, ses propos ne lui correspondent pas. Mais après, c'est l'Assemblée, de manière souveraine, qui dira s'il mérite d'être sanctionné. Mais ça ne vous choque pas ? Vous êtes féministe, pardon. Ça ne vous choque pas ? C'est pas approprié. Approprié, mais ça ne vous choque pas ? Tendu à la libération, c'est pas rien. Vous voyez les références, tendu à la libération. Je crois que j'ai été très claire. Je n'ai jamais dit qu'il fallait que des sanctions existent uniquement parce qu'elles concerneraient l'opposition et n'existent pas parce qu'elles concerneraient la majorité. Donc en effet, ce sont des propos inappropriés qu'il a tenus et des propos qui peut-être mériteront une sanction. Mais ça, ce n'est plus à moi d'en décider. Je ne suis plus parlementaire. Justement, vous êtes ministre. Alors sur le dossier de la semaine, le projet de loi sur l'immigration, on a vu que finalement, après l'échec et cette motion de rejet, la première ministre a un peu repris la main sur le dossier. Est-ce que c'est parce que Gérald Darmanin n'a pas su le faire ? En tout cas, il y a une motion de rejet qui a été adoptée. Ce qui est sans précédent, quasiment, dans notre République. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir un accord. Mais est-ce que c'est parce que Gérald Darmanin n'a pas su le faire ? Je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon seul sujet, c'était le cas quand j'étais présidente de groupe. C'est le cas aujourd'hui au gouvernement. C'est qu'est-ce qui est utile et efficace pour les Français. Les Français attendent un texte sur l'immigration qui pose des règles claires. Et je crois, encore une fois, que mardi, si nous n'avons pas de texte, les seuls gagnants, les seuls qui sortiraient renforcés, c'est le rassemblement national. Mais est-ce que Gérald Darmanin est encore en position de force ? Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. Non, c'est juste une observation. Est-ce qu'il est encore en position de force ? Il a travaillé pendant 18 mois pour garantir qu'un texte puisse exister. Le texte est bon. Le texte est bon et il est nécessaire. Et le ministre est bon. Il est nécessaire pour garantir les 4000 expulsions chaque année des étrangers. Mais attendez, moi je veux bien en faire la politique politicienne. Il n'y a pas de problème. Et puis derrière, il y aura une jolie dépêche AFP pour dire qu'est-ce que j'ai dit sur tellement de gouvernement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a 4000 étrangers qui sont délinquants et qui mettent en danger notre pays et qu'on a besoin de pouvoir expulser. Dernière question, Olivier. Il y a aussi une première ministre dont vous êtes proche. Elle finira l'année à Matignon. Mais la question, c'est un peu la question de savoir si elle va y passer aussi 2024. Hier, samedi, c'était son 22e 49.3. Est-ce que finalement, cette méthode, ça ne va pas finir par l'affaiblir ? Ce n'est pas une méthode, c'est une nécessité. 22, ça reste une méthode. Non, c'est une nécessité. Ou alors, vous me dites comment on fait pour adopter un budget pour notre pays. Vous parliez tout à l'heure des compromis, des négociations. Alors que vous savez pertinemment, et je pense que les spectateurs le savent, que sur le budget, les oppositions ont toujours dit que par principe, elles voteraient contre quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se trouver dans le texte. Donc ce n'est pas un sujet de méthode, c'est un sujet de réalité. Nous sommes en majorité relative, ce qui suppose que sur des textes clés, il y ait des accords qui puissent exister. J'espère que ce sera le cas sur l'immigration. Je crois que c'est notre intérêt et que sur le budget, il faut être réaliste. Il n'y a pas d'accord possible puisque les oppositions disent par principe qu'elles ne le voteraient pas. Merci Olivier. Merci. On va déjà regarder vers 2024 parce que le 5 mars, quelques jours avant la journée internationale des droits des femmes, le Parlement va se réunir en congrès pour inscrire la constitution et dans la constitution la liberté garantie pour les femmes de recourir à l'avortement. Vous vous défendiez au début le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le fait que le droit ait disparu, c'est une nouvelle concession faite aux Républicains ? Non mais attendez, c'est surtout une formidable avancée si demain c'est dans la constitution. C'est une formidable avancée. Droit c'est mieux. Non, ce qui compte c'est qu'enfin dans notre constitution, dans notre texte fondateur, on aura donc la garantie de l'accès à l'IVG. J'ai été la première avec mon groupe parlementaire à porter ce sujet. On a déposé une proposition constitutionnelle au lendemain de notre réélection. A l'époque j'ai entendu quoi ? Que c'était un coup de com' que ça n'aboutirait jamais. Oh vous l'entendez encore d'ailleurs. Le président de la République ne soutiendrait pas. C'est l'inverse. Évidemment le président de la République était en soutien dès cette initiative, dès le premier jour et c'est lui qui va permettre que ce projet de loi puisse exister. Vous n'avez pas la garantie d'avoir la majorité là-dessus parce que même LR, vous avez vu les premières réactions. Les républicains disent non, non. Moi je crois surtout qu'on a démontré qu'il y avait une majorité à l'Assemblée puisqu'un texte a été adopté à l'Assemblée. On a une majorité au Sénat puisqu'un texte a été adopté au Sénat. Mais qui n'est pas le même. Et qu'encore une fois, vraiment, finir notre mandat de ce quinquennat en garantissant la protection pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Ça vous le souhaitez dans notre pays pour toutes les petites filles dans notre pays. Est-ce que vous pensez que vos oppositions vont vous faire ce cadeau ? Ce n'est pas un cadeau de la majorité à l'opposition. On parle des droits des femmes. Vous n'aurez pas l'unanimité là-dessus ? Mais qu'on ait l'unanimité ou pas, qu'il y ait du débat ou pas, très bien. Encore une fois, le sujet, ce n'est pas une victoire politique ou un gain politique. Le sujet, c'est de changer notre Constitution pour garantir la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG. C'est fondamental. Et ce sera sans doute le vote le plus important que les députés Je voudrais vous présenter Ève Gilles. Elle a 20 ans. C'est la nommée de Miss France. Elle est représentante du Nord Pas-de-Calais. Pour vous qui êtes féministe, je le répète, est-ce que Miss France reste incontournable ou c'est dépassé ? C'est le choix à la fois de celles qui candidatent. Je crois que personne ne les force à candidater évidemment à un concours. Le choix, ce serait dépassé. Ça fait partie aussi d'une forme de tradition. Je crois que ça enchantre des millions de Français qui regardent chaque année. Je n'ai pas l'impression de voir des femmes qui seraient sous tutelles ou qui manqueraient d'émancipation. Elles sont libres. Le principe dans notre pays c'est d'avoir des femmes libres. Elle souligne qu'elle a les cheveux courts. Y compris de participer à Miss France. Elle signale qu'elle a les cheveux courts. C'est la première fois qu'une Miss France a les cheveux courts. C'est une révolution. Peut-être que c'est une révolution pour Miss France. Je ne sais pas. Mais la liberté des femmes c'est aussi de participer ou pas à ce genre de concours. Et tant mieux si ça revient les Français. Merci. Merci Aurel Berger d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolain rédaction chef Claire Sébastien à retrouver